On me donne ici une fonction du troisième degré, une fonction polynôme définie sur l'intervalle 0,30 et on me pose des questions sur sa convexité, sa concavité, éventuellement sur ses points d'inflexion. Si vous connaissez votre cours, il s'agit dans ces situations-là d'étudier le signe de la dérivée seconde. Donc, c'est ce qu'on va calculer, c'est une question très classique d'application de cours direct, sans grande surprise. La dérivée de f'', donc 3x²-78x±315, on applique les formules vues en première pour la dérivée première, et on calcule ensuite la dérivée seconde une deuxième fois, 6x-78. Toute la question maintenant est d'étudier le signe de cette dérivée seconde, on voit que la racine va être en 13, la dérivée seconde est donc négative, puis positive, et s'annule en 13. A partir de ces éléments-là, on va pouvoir maintenant regarder les 4 propositions. On me dit que f est convexe sur 0,30. f convexe, il faut connaître son cours, ça voudrait dire que ma dérivée seconde est positive, mais c'est complètement faux, elle change de signe. Deuxième proposition, f serait concave, c'est-à-dire ma dérivée seconde négative sur l'intervalle 5,21. On voit que c'est faux, puisqu'elle est positive au-delà de 13. Troisièmement, la courbe admet un point d'inflexion, un point d'abscisse 13. Le point d'inflexion, vous devez connaître votre cours, c'est lorsque la dérivée seconde s'annule, ce qui est le cas ici, et change de signe. Donc clairement, il y a un point d'inflexion en 13, c'est le cas. Attention, il ne faut pas simplement l'annulation, il faut en même temps qu'il y ait changement de signe. Et dernière proposition, qui risque d'être exclue, mais on va le vérifier quand même, si f' désigne la dérivée de f, alors f' est croissante, si une fonction est croissante, ça veut dire que sa dérivée, donc la dérivée de f', ce serait f seconde, est positive. Donc f' croissante, ça veut dire qu'f seconde est positive. f seconde positive sur l'intervalle 0,5, on voit que c'est faux, puisqu'elle est négative sur 0,5. Donc la seule bonne réponse est la réponse C.